Salut la society ! J'espère que tu vas bien, comme d'habitude, je m'en fous ! Ouais dis, belle énergie aujourd'hui ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai trop hâte de tourner, petite parenthèse, je suis debout, j'adore ça, très Norman ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisque je vous emmène avec moi et la petite voix, faire les friperies de Paris, et le but c'est d'acheter des pièces qui ne sont pas chères du tout ! Je ne veux pas de la friperie avec des t-shirts à 15-20 balles, et pour ça on va faire le tour de quelques friperies quoi ! Il est déjà 15h, donc bah on enchaîne et c'est parti ! Allez viens, viens avec moi ! Amène-toi ! Bonsoir Romane du montage, pour vous avertir qu'à la fin de la vidéo il y a des try-on, et mon avis sur les friperies, friperies visitées ce jour ! Donc bah reste jusqu'à la fin ma Grings ! La dernière partie elle est un peu drôle quoi ! J'adore ! J'ai une prise de vue ! Non mais j'adore Paris quoi ! Surtout quand j'ai un si beau chauffeur ! Je vais lâcher l'appareil, ça tremble ! Bon nous sommes à notre première étape de ce tour des friperies de Paris, j'espère que vous m'entendez bien ! 1-2-1-2, this is the test ! Donc nous sommes chez Guérissol dans le 17ème, on est dans le 17ème ? Et puis bah on y va quoi ! C'est parti mes Grings ! Très Moschino ! T'imagines, je mets ça et rien d'autre ! Je mets ça en slip ! Ah ouais ! Ah j'aimerais voir ! Vas-y on fait un shoot ! Et je t'attends chez moi avec les pieds sur un tabouret comme un cowboy ! Vous êtes là vous ! Le truc c'est que je peux pas te la raconte sur ce friperie de Paris Sinon elle était plutôt cute ! Ah ça j'adore ça ! Et nous un petit pas de flamenco ? Vas-y on la prend ! Bon allez ! Du coup là on se retrouve pour la deuxième friperie de la journée ! On dirait qu'il fait déjà nuit mais en fait il est 17h30 ! On est au coffre Rue des Dames, juste à côté de Guérissol ! Je fais juste une petite précision pour Guérissol ! En fait rue de Clichy il y en a trois différentes ! Donc je vous ai mis des plans un peu de toutes ! Mais bon le mieux c'est d'y aller et de trouver votre bonheur ! Voilà ! Venez avec moi on y va ! Go le coffre ! On te voit presque ! Bonsoir ! Trop de suspense ! Du coup là on est dans le deuxième arrondissement ! Deuxième ou troisième ? Bon de toute façon je vous mets l'adresse à la ressourcerie ! J'allais dire recyclerie mais c'est un peu la même chose ! Et puis bah on enchaîne quoi ! C'est la troisième étape ! Alors du coup là on est chez Fripstar ! C'est le quatrième de la journée c'est ça ? Là on va clairement aller fouiller dans les bacs à 1€ quoi ! Donc c'est parti ! Je vais grave tomber ! Je vais grave tomber ! Alors la dernière... J'allais dire vintage ! Genre la dernière vintage ça n'a aucun sens ! La dernière Frip de la journée c'est le MATLAB ! Toujours rue Drivoli ! Et puis bah on est parti quoi ! Hâte de vous montrer nos achats en tout cas ! On va les voir ! Au revoir ! Bon guys, je suis très rouge là non ? J'enlève ça parce que je suis très chaud Ah non mais j'ai hurle là clairement Je voulais à tout prix tourner la fin de cette vidéo tout de suite Parce que regardez mon make-up Beaucoup trop beau Beaucoup trop beau On est dimanche Donc le lendemain du tournage de cette vidéo J'ai pas eu le temps hier de vous montrer Ce que j'avais chopé pendant cette session Friperie Donc je vais vous les montrer tout de suite Qu'est-ce que je fais ? Ouais Alors évidemment j'ai pas acheté dans toutes les fripes Parce qu'on est clairement en décembre Les cadeaux de Noël Stop mon porte-monnaie Meurcleur du sang J'adore chanter Et du coup j'ai acheté que les trucs Où j'ai vraiment craqué dessus Et puis voilà quoi Je dis ça il y a vraiment un article Je l'ai acheté parce que la petite voix m'a dit J'adore Ça achète La première pièce sur laquelle j'ai craqué Non mais alors jamais j'aurais cru C'est un trench Chez Guérissol Bon là comme ça Ça fait plus inspecteur gadget Non en vrai il est trop beau Il est resserré là Je sais pas si vous vous rendez compte Wow Seul petit inconvénient La ceinture a disparu Donc avec la petite voix On va aller au marché aux puces Des choses comme ça Pour essayer de trouver un truc Qui matche bien avec Et l'avantage Intérieur Fourrure C'est de la fausse fourrure On est quand même dans la seconde main Donc on va pas en plus Acheter des choses Qui tuent des animaux quoi Enfin voilà Ma phrase n'est pas du tout française Mais t'as compris Resserré au poignet Intérieur fourrure Removable 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 Parce que là j'ai inventé un mot On est d'accord Comment on dit Bon tu peux l'enlever quoi Tu peux faire une petite jacket Si tu veux Je vous montre Je hurle On dirait que j'ai des moutons Ou sinon que je m'appelle Jon Snow Un petit peu médiéval quoi Bah je vais clairement le laver Parce qu'alors ça J'ai l'impression de transporter Un sac à puce Mais bon trop chou Et je l'ai payé 10 euros 10 euros le trench T'en as aucun rapport avec leur Deuxième pièce Toujours chez Guérisol Donc faut savoir que Rue de Clichy Guérisol y'en a 3 Mais après t'en as plein dans Paris De toute façon t'y vas Y'a des arrivages tout le temps J'allais dire tout est neuf Pas du tout Mais tu vois Donc c'est une petite chemise Mais plus en mode veste Parce qu'elle est super épaisse Genre en espèce de laine un petit peu Et c'est un peu dans la vibe Des vestes qu'on voit pas mal en ce moment Bon c'est une chemise d'homme à la base Mais moi je vais clairement la porter en veste Trop fan des couleurs J'adore Très en rapport avec mon make-up Et elle est longue Donc y'a plein de trucs à faire je pense Même la ceinturée comme ça J'adore Trop belle J'ai failli tomber Et je l'ai payé 3 euros Ensuite deux autres articles Ceux là pour le coup je les ai trouvés chez Frippstar Trop fan Guérisol c'est vraiment pas cher par rapport aux autres friperies Là par exemple cette veste iconique adidas Je l'ai payée 20 balles Ce n'est pas cher du tout Mais c'est quand même cher pour de la friperie quoi Hop Alors c'est une grosse veste adidas Vraiment Je m'habille de moins en moins sportswear Mais alors celle-là elle m'a regardée Elle m'a fait Youhou Viens par ici ma gring Mais genre je l'adore C'est une veste adidas du coup Hyper rétro Hyper vintage Avec des petits inserts de jersey Voilà un peu Maillot de sport US Il y a les 3 bandes juste ici Ici aussi C'est les vestes un peu de sport à l'ancienne Je la trouve trop belle Elle est trop structurée au niveau graphique J'aime trop le fait qu'il y ait plein d'épaisseur sur la veste Pour moi elle est un peu grande Mais en vrai je kiffe Poumonde Si je fais ça je suis à l'aise Et voilà quoi J'adore Je peux faire également épouvantail au besoin N'hésitez pas Parce que je gagne pas trop d'argent sur Youtube Donc j'ai clairement besoin d'argent J'adore Oh regardez même là Quand je prends tout l'écran J'adore Yes Je m'enflamme un petit peu Bon je la garde Je la garde pour la fin de cette vidéo Et la troisième La quatrième et dernière pièce que j'ai chopée On peut pas acheter 10 choses tout le temps C'est ce short long Alors quand la petite voix l'a vu m'a dit Très pretty woman Et alors moi tu me dis très pretty woman De l'argent et des beaux vêtements Je suis là Un peu moins le côté Enfin t'y as compris quoi Petit short C'est plutôt le short qu'on essaie de montrer Non ton visage Enfin grand short Non short Taille haute Pile poil ma taille Comme j'adore Serré voilà Comme ça Et large au niveau des jambes Kaki En plus je trouve qu'avec ma nouvelle couleur de cheveux Ça se marie très très bien Comme ça quoi Ça va être très très mignon Je ne l'essaye pas Parce que j'ai tout simplement la flemme Et je l'ai payé 10 euros Un peu plus cher Que guérissol Je veux dire J'ai quand même acheté un trench 10 balles Pour faire un petit bilan De la journée d'hier Guérissol Trop trop bien Mais vraiment je recommande à 300% Surtout pour les petits budgets Tu peux grave chiner Tu vois c'est vraiment la définition De chiner un vêtement Après on est allé au coffre Pour moi c'est pas une friperie Parce que les prix restent quand même élevés Comment dire Il y a des trucs qui sont neufs Ça se voit Parce qu'il y a des marques Qui ont des petits espaces dédiés Et tout Donc pour moi c'est pas vraiment la friperie Enfin tu vois les vêtements Ils sont en parfait état Vraiment t'as l'impression Que ça vient de sortir des cartons Peut-être que c'est une friperie Je sais pas comment finir cette phrase Genre des trucs qui ont été très peu Ou pas portés Je sais pas du tout Pour un budget Zara T'es carrément mieux d'aller là-bas Que chez Zara par exemple Tu vois si c'est des trucs quand même De seconde main Clairement trop beau De toute façon je vous mets Toutes les adresses en barre d'infos Clairement chez le coffre J'ai vu des pièces trop belles Surtout des manteaux Mais trop fan Mais en vrai J'ai plus de thunes quoi J'ai claqué je sais pas combien à Noël Là Maria Carey Elle a pas voulu m'aider une seule seconde Enfin ça va stop quoi Ensuite on est allé A la recyclerie je crois Ouais c'était à la recyclerie Ressourcerie Recyclerie Bah je me gourre encore Je sais plus Bah franchement un petit peu déçue Je pense que c'est bien Si tu veux de la vaisselle et tout Mais moi c'est pas trop ce que je cherche En fripe Parce que bah Mon intérieur je trouve Qu'il est un peu plus moderne Que vintage C'est bien si t'as un appart Qui s'y prête Mais pour le coup moi non Et je me vois pas imposer Des petites tasses Avec de la petite fleur Liberty A Geoffrey Clairement pas Mais après bah pareil Quand tu chines c'est cool J'avais vu des boucles d'oreilles Trop cool Genre dorées Avec une forme d'étoile de mer J'ai trouvé trop chouette C'était énorme et tout Mais c'était des boucles d'oreilles A pince Bah flemme Zer Par contre elles étaient à 2,50€ Mais bon Quitte à avoir des trous dans les oreilles Autant s'en servir Ensuite On est allé Petit problème de mémoire On est allé chez Fripstar Donc où j'ai trouvé Toutes ces pièces là Trop fun Vraiment Les prix ça va Assez abordable J'ai vu une fille là bas Sa sélection de vintage Mais la meuf a été trop forte Pour chercher les bonnes pièces Vraiment pendant 10 minutes J'étais comme ça Puis en plus grave sympa Elle me regarde Elle fait genre Ah j'adore la pièce que t'as chopée En parlant de ça Et là je la regarde Et puis je lui ai dit Franchement je pourrais te regarder des heures Parce que j'adore comment tu choisis tes pièces Quoi Elle a dû se dire J'avais un crush Mais non c'était juste sincère Quoi L'amour de la mode Donc Fripstar Vraiment ça vaut grave le coup A la base On voulait chercher dans les bacs à 1€ Clairement J'ai rien trouvé de transcendant Même dans les friperies Je craque pour les pièces qui sont chères La petite voix C'est quand même trouver une veste en cuir Mi bon birth Mi perfecto Il l'a payé 30 balles Si tu connais pas trop les prix des vestes en cuir Ça coûte une bonne veste en cuir C'est 300-500€ Très vite Et ensuite on a terminé par le Mad Lab Donc c'est de la chaîne du Mad Du Mad Vintage Oui Et clairement moi c'est une de mes frites préférées J'ai envie de dire Parce que c'est une de celles Où je vais le plus souvent Je trouve que les prix restent quand même assez chers Mais tu trouves quand même toujours Je trouve quelque chose qui te correspond Le magasin est très bien fait Et surtout ce magasin là Qui est assez récent Hyper cool Et bien aménagé Et t'as grave envie d'y être Et de faire ton shopping Vraiment tranquille quoi J'ai extrêmement chaud Mais j'adore cette veste J'ai été très sérieuse Pendant ces dernières minutes Non ? Je sais pas En tout cas j'ai grave kiffé Tourner cette vidéo Merci encore à la petite voix Qui a été un ange Et qui est tout le temps un ange De m'accompagner Dans mes délires de Youtube Et de me supporter autant Autant d'heures d'affilée Clairement Même de journée Parce qu'on travaille vraiment Beaucoup beaucoup ensemble Je suis trop mignonne Tu te déclare Allez c'est pour toi Bah cette vidéo est terminée quoi J'espère qu'elle t'a plu Dis moi si le concept t'a plu On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo J'ai enchaîné très vite Plein de situations Et plein de phrases Je t'embrasse Et comme on dit chez moi La bi Leave him Yeah 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 Sous-titrage ST' 501